J'ai une nouvelle idée de photo à faire à la maison, chez soi, tranquillement, tranquille. Alors on va avoir besoin d'un petit peu de matériel, je l'avoue, mais vous pouvez obtenir des résultats stupéfiants. Vous pourrez croire à des planètes tout droit sorties de Star Wars. Alors qu'en fait, non, c'est juste des bulles de savon. Alors quel matériel, comment faire ces bulles de savon, comment faire des films de savon, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Allez, en avant, gagnons ! Alors, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver ma fonction gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors pour le matériel, je vais essayer de faire rapidement. Je vous laisse en description un lien pour télécharger la liste du matériel et les réglages si vous le souhaitez. On y va ! Alors au niveau de l'objectif, un objectif macro 100 mm, c'est par exemple un bon choix pour ce type de photo. Vous pouvez aussi utiliser éventuellement un téléobjectif avec des tubes d'extension si nécessaire. Mais il faudra du coup quand même être assez loin des bulles de savon pour pouvoir prendre des photos. Votre objectif kit 18-55 peut aussi fonctionner pour ce type de photo si vous zoomez bien au maximum. Et aussi éventuellement avec quelques petits accessoires macro comme des tubes d'extension aussi. Si nécessaire, créez des bulles plus grosses si vous êtes trop loin de votre sujet. Ensuite, un téléconvertisseur, donc c'est optionnel. Surtout qu'il diminue pas mal la quantité de lumière reçue par le capteur. Et il peut créer aussi de la diffraction. Un trépied, du coup, ça va faciliter la mise au point et ça limite le tremblement des mains. Un déclencheur à distance pour limiter aussi les vibrations. Une source de lumière donc très large. Donc le plus important c'est qu'elle soit très diffusée cette source de lumière. Ça peut par exemple être une boîte à lumière de 40 x 40 cm, 60 x 60 cm ou 120 x 120 cm. Voir un bol de beauté pour ceux qui en ont et qui peuvent. Ça peut aussi du coup un flash qu'on aura diffusé. Ou encore des lampes tout simplement qui seront diffusées avec. Par exemple du papier ou des draps. Un récipient pour contenir du coup la solution savonneuse. Dans le cas où on fait une photo avec un film à la verticale. Je vais revenir après dans la vidéo. Alors un pot de crème noire donc ça évite un petit peu les reflets. Un pot d'yavourte éventuellement ou le plus simple et le plus commun c'est de prendre un cache arrière ou avant d'objectif. Donc par exemple comme ceci. Une table, de l'eau, du savon donc du liquide vaisselle en général. Sucre, sirop ou glycérine je vais revenir après pourquoi. Paille pour souffler votre bulle. Une paille extra longue c'est optionnel. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi ça peut être utile. Maintenant on passe au réglage. Nouveau de la mise au point. Donc votre objectif il doit être réglé sur la mise au point en mode manuel. Pour une bulle du coup vous pouvez faire la mise au point entre le sommet de la bulle et la partie de la bulle la plus proche de vous. Vous pouvez utiliser un petit objet sur lequel faire la mise au point comme un stylo ou une paille. Vous pouvez aussi mettre la paille verticalement entre le milieu et l'avant de la base et faire la mise au point dessus. Ensuite utilisez bien la fonction retardateur ou l'intervallomètre si vous n'avez pas déclencheur à distance du coup de votre appareil photo. Pour éviter du coup tout ce qui est tremblement et flou de bouger. Le taux de pose vous pouvez par exemple le mettre à 1 à 2 centièmes de seconde. Donc attention à ce qui ne dépasse pas la vitesse de synchronisation de votre flash. Il va dépendre principalement de la puissance de vos sources lumineuses. Donc c'est à ajuster un petit peu en fonction. L'ouverture entre f11 et f22. Mais à f22 il y a des risques de diffraction quand même et de perte de netteté sur toute la photo. On utilise une petite ouverture parce que par définition les photos comme ça en gros plan elles ont une profondeur de champ assez faible. Donc on essaye ici d'en récupérer un petit peu. L'ISO du coup est resté entre 100 et 800 voire 1600 éventuellement sur APS-C jusqu'à 3200 sur 24 x 36. L'appuissance du flash sur 1 huitième. Et ensuite vous pouvez utiliser éventuellement le mode rafale pour maximiser le nombre de photos que vous allez prendre avant que la bulle n'éclate. Parce qu'elle peut éclater assez rapidement. Pour ceux qui s'intéressent il y a plus de détails sur la liste que je vous mets en téléchargement en description. Ensuite préparation de la scène. Donc déjà on va préparer la solution à bulle de savon. Donc pour ça vous allez mélanger 6 cuillères à soupe d'eau avec 2 cuillères à soupe de savon donc de liquide vaisselle. Et une demi cuillère à soupe de glycérine ou une cuillère à soupe de sirop ou de sucre. Vous allez mettre tout ça dans une table, vous allez remuer en évitant de faire mousser tout ça. Alors la glycérine du coup ça sert à augmenter la longévité de vos bulles. Pour éviter qu'elles éclatent trop vite. Vous pouvez trouver ça en pharmacie et éventuellement dans certaines pâtisseries. Vous pouvez du coup aussi ajouter du sucre à la place. Pour ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête vous pouvez aussi acheter des jouets à bulles qu'on trouve en supermarché. Pour que vous avez votre solution vous la versez du coup dans votre base, donc dans votre cage d'objectif par exemple. Ou votre peau de crème. Au niveau de l'éclairage du coup comme je vous le disais on va faire une source d'éclairage très large. Une grosse boîte à lumière en général. Si vous n'avez pas de boîte à lumière dans ce cas vous pouvez essayer de faire un bricolage un petit peu avec des draps ou du papier sulfurisé. Et mettre ça du coup devant vos sources lumineuses qui peuvent être des lampes. Le but en tout cas à la fin c'est d'avoir une source qui est diffusée de manière très large et qu'elle soit très proche de votre bulle. A quelques centimètres. Vous pouvez aussi utiliser un flash cobra externe que vous laissez sur votre appareil photo. Mais ce qui compte toujours c'est de le diffuser de manière très large. Au niveau des positions de la lumière vous pouvez mettre entre 45 et 90 degrés si vous voulez obtenir des ombres. Si vous voulez obtenir un éclairage un peu plus global de votre bulle et plus uniforme dans ce cas vous allez mettre plutôt l'éclairage vraiment au dessus de votre bulle. Et au centre de cette dernière à quelques centimètres. Au niveau d'arrière plan le but c'est qu'il soit noir. Donc vous pouvez utiliser un carton, du papier ou du tissu noir. Parce que tout simplement un fond noir c'est ce qui fait ressortir le mieux les bulles. Ensuite vous allez stabiliser votre appareil photo. Donc le meilleur moyen c'est d'utiliser un trépied. Vu comme on l'a vu déjà vous avez utilisé le déclencheur à distance ou le retardateur. Donc votre installation elle peut ressembler à peu près à ceci. Après au niveau de la rotation et l'objectif ça dépend un petit peu des jambes. Comment vous les prendre, comment la lumière ressort sur votre bulle. Là ici c'est très en plongée. Vous pouvez prendre aussi beaucoup moins en plongée. Beaucoup plus au niveau de la bulle. Et au niveau haut de la bulle. Alors maintenant la mise en place du savon. Donc il y a trois manières de mettre en place votre savon. Soit vous photographiez votre savon sous forme de demi-dôme donc une demi-bulle. Soit vous photographiez un film de savon qui est sur un cadre vertical. Ou encore vous pouvez photographier un film de savon qui est sur un cadre, enfin sur votre base de manière horizontale. Alors votre tâche de photographier un film de savon c'est qu'on aura plus facilement une grande surface nette. Ou visuellement d'une netteté acceptable sur notre photo. Donc plus d'effets de couleur qu'on voit bien sur la photo. Donc maintenant je vais dédier un petit peu les trois possibilités de mettre en place le savon. Donc pour la bulle de savon vous pouvez utiliser du coup comme on a vu le cache de votre objectif arrière par exemple. Ou un pot de crème noire ou encore un pot de yaourt éventuellement. Ou quelque chose de rond comme ça qui est fermé. Vous allez bien le remplir avec la solution vous allez mettre sur la table. Donc bien sûr vous mettez votre fond derrière etc. comme on a vu juste avant. Alors comme vous allez monter votre bulle avec votre paille. En fait il ne faudra pas souffler de manière trop verticale sinon ça va créer plein de petites bulles. Mais il faudra plutôt utiliser un angle assez bas pour souffler. Positionnez bien du coup votre boîte à lumière au dessus de la bulle et de manière centrée. Et alors le problème c'est qu'éventuellement on n'a pas beaucoup de place. C'est un petit peu compliqué de s'insérer, de souffler une bulle sans un petit peu bouger tout le matériel. Donc ce qu'on veut faire c'est qu'on veut créer une très longue paille pour souffler du coup notre bulle. De loin c'est là que la très longue paille peut être utile. Ceci du coup de tout faire bouger, de devoir refaire la mise au point etc. En tout cas de ne pas avoir à trop refaire votre mise au point. Vérifiez quand même votre mise au point à chaque fois. Notamment avec la fonction live view. Ensuite le fil de savon orienté à l'horizontale. Donc vous pouvez utiliser exactement la même base qu'on a utilisée juste avant. Vous allez juste souffler votre bulle comme avant mais ensuite vous allez la dégonfler. De manière à créer du coup un film. Donc ce qui est bien c'est que dans cette configuration on peut rester facilement sur la même mise au point. Et en général le film il dure aussi plus longtemps que la bulle. Qu'on enferme de l'air en fait sous le film ça crée une espèce de pression. Ce qui évite en fait que le film n'explose en accumulant de gros en un point. Enfin on a le film de savon à la verticale. Donc vous pouvez vous servir d'un fil de fer par exemple. Que vous allez faire une espèce de rond comme ça avec une boucle à la fin pour l'accrocher sur un support comme une perche. Vous pouvez éventuellement l'entourer d'un matériau comme du coton. Et ensuite du coup une fois que vous avez installé ce cadre etc. Vous allez mettre juste en dessous un récipient de solution savonneuse du coup. Qui doit pouvoir accueillir complètement le cadre. Et du coup pour à chaque fois recharger votre cadre en film de savon vous aurez juste à soulever du coup le récipient. Et recouvrir entièrement du coup à faire tremper entièrement le cadre dans le récipient. C'est pas mieux du coup de gagner beaucoup de temps parce qu'on n'a pas à refaire la mise au point à chaque fois. Ou presque. Pour les lumières du coup quand vous faites des photos avec des films de savon en général la lumière va être juste à côté ou au dessus de l'appareil photo. Le but c'est qu'en gros la lumière elle soit quasiment parallèle au film. Elle doit être vraiment orientée directement vers le film. Faites éventuellement un petit peu pivoter votre matériel photo. Donc votre poitié, votre objectif notamment. Pour éviter toute réflexion sur le film de savon. On arrive du coup à la fin de cet épisode sur comment prendre en photo des bulles de savon. Et capturer des couleurs psychédéliques. Je vous rappelle qu'en description vous pouvez retrouver ma fonction gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà le cas. Vous pouvez aussi retrouver en description l'article complet avec vous plus de détails et d'informations sur le sujet. Et vous pouvez aussi retrouver en description la liste téléchargeable des réglages et du matériel nécessaire. Moi je vous laisse ici à vos bulles et je vous dis à bientôt sur cette internet mondiale. C'est mon lieu. C'est mon lieu. Merci. Merci. Merci.